Bonjour tout le monde ! Hier nous étions le 17 juin et c'était la fête satanique Corpus Christi sous pleine lune. Le 17 mai, j'ai fait une vidéo où j'annonce beaucoup de morts pour le 17 juin. Celle-ci sera dans la description, ainsi que tous les articles de presse associés. Je présente mes condoléances sincères aux familles des victimes de ces nombreux attentats perpétrés pendant ce Corpus Christi. Je vous présente également mes excuses car cette vidéo n'est pas de l'ego. Cette vidéo est une remise à jour et la présentation d'un témoignage exact. Je suis un misérable humain et il ne s'agit pas de mon témoignage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le témoignage du temps, car le temps pose son verdict incontestable. Malgré ça, beaucoup se refusent à admettre qu'une élite occulte planifie des attentats calés sur un satanique calendard. Faisons un tour d'horizon des multitudes scénaristiques qui ont provoqué beaucoup de morts pendant ce fameux Corpus Christi satanique. Quand vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous allez sur la droite, sur l'onglet Communauté, et vous constaterez que j'y crée régulièrement des posts. Effectivement, hier j'étais sur les starting blocks, et tel un pitbull, je surveillais la presse. Il ne s'agit pas d'un comportement malsain, mais comme je l'ai précisé, nous devons montrer et démontrer les choses. Premier incident, Moyen-Orient, dans la province d'Alep, 12 personnes tuées. Les merdias de déjection maçonnique peuvent essayer de vous expliquer dans quelles circonstances elles sont mortes, ou alors vous bourrez le mou, pour moi c'est la même chose. Moi tout ce que je vois c'est 12 morts pendant une fête satanique. Mais c'est la guerre au Moyen-Orient, c'est normal qu'il y ait des morts ! Ok le troll, ça se défend. Par contre, s'il te plaît, reste jusqu'au bout de la vidéo, parce que ça ne fait que commencer. Ok ? Oui, d'accord ! Deuxième incident, gros coup de chaleur dans le collège médical de Hanougra, 28 morts et 106 patients qui suivent un traitement. Troisième incident, triple attentat de Boko Haram au Nigeria, 30 morts. Déjà rien que cette dose successive d'événements, c'est louche, mais attendez, ce n'est pas fini. Quatrième incident, naufrage de plus en Méditerranée, 12 morts. Cinquième incident, mort de Gloria Vanderbilt, artiste américaine et membre de l'illustre famille Vanderbilt, vous savez, la Jet Set, etc. Sixième incident, mort de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi. Septième incident, bus indonésien s'écrase alors qu'un passager s'empare du volant. 12 personnes ont été tuées. Maintenant, on arrête tout là. Je dis stop. Vous remarquez rien, les gens ? Le chiffre 12 qui revient, regardez ça, regardez ça. 12 personnes tuées lors d'un naufrage en Méditerranée. 12 personnes tuées lors d'un massacre dans la province d'Alep. 12 personnes tuées dans un accident de bus en Indonésie. Et 12 personnes tuées dans un séisme de magnitude 6 en Chine. Donc, le séisme, je ne le considère pas comme un huitième incident. Mais c'est suspect qu'il y ait 12 personnes. Oui, 12, 12, 12. Qu'est-ce qui se passe là ? Vous ne trouvez pas ça étrange là ? Pendant une fête satanique, il y a 4 incidents à travers le monde où il y a 12 morts. Je ne l'invente pas. Je pense que c'est un signe. Il faudrait creuser à ce niveau-là pour savoir si les emplacements de ces événements, est-ce que ce ne sont pas des points énergétiques ou je ne sais pas quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça fait partie d'un rituel qui est beaucoup plus grand ? Là, j'aurais besoin de votre aide les amis parce que je suis largué. Donc, c'est un signe que je ne comprends pas. De toute évidence, c'est un signe. C'est énorme. C'est énorme. 4 incidents répartis sur le monde. Je sais, je me répète. Il y a à chaque fois 12 morts, 12 morts, 12 morts, 12 morts, 12 morts. Et le quatrième incident, c'est un séisme, 12 morts. Attends, c'est quoi ? Il se passe quoi là ? Donc, j'ai regardé dans le calendrier satanique. Il n'y a aucune fête satanique où c'est le 12. Ensuite, je me suis dit, c'est peut-être le 12e mois de l'année. Il n'y a que deux fêtes sataniques dans le 12e mois de l'année, au mois de décembre. Mais c'est quelle année ? Ou alors, c'est autre chose ? Là, j'aurais vraiment besoin d'un coup de main, les gens. Après, voilà, j'espère déchiffrer ça. J'ai le sentiment que les réponses, elles se trouvent hors de ma portée pour l'instant. Ça fait longtemps que j'ai une idée qui me trotte dans la tête. En fait, il s'agit d'aller quelque part et de revenir. Chose que je ne pourrais pas faire tout seul. Parce que voilà, j'aurais besoin d'une équipe qualifiée avec moi. Je pense que vous avez compris. Bref. Il y a eu des tentatives ratées pour les salles ultra-riches satanistes. Et quand je dis ratées, c'est juste pour préciser que le massacre a été évité de justesse. Naturellement, ça reste des incidents graves. Donc, Philadelphie, 8 blessés dans une fusillade lors d'une cérémonie de remise de diplôme. Ensuite, Toronto, une fusillade pendant la parade des Raptors. Ensuite, attentat terroriste contre des véhicules de l'armée à Pulwama. Ça, je crois que c'était au Pakistan, mais je ne suis pas sûr. Il faudra vérifier. Bon, j'en ai peut-être oublié. Mais quoi qu'il en soit, rien que tout ce que je viens de citer, ça s'est bien passé le 17 juin. Vous ne trouvez pas que le 17 juin, il a été chargé ? Eh, le troll, t'es toujours là ? Oui, je suis là ! Vadera, couche-toi ! Avada Kadabra ! Ah, merci, Jenny. Purée, il y en a, ils méritent que ça. Bon, allez. On retourne sur le bloc. Donc voilà, j'ai annoncé trois attentats, deux, trois et quatre semaines à l'avance. Les preuves seront dans la description. Il y aura juste à regarder la date de la mise en ligne des différentes vidéos pour être fixée. Alors, je le répète, c'est pas de l'ego. C'est juste une réponse claire à des personnes malveillantes qui me traitent de débiles et de complotistes pour un culte. Les commentaires que je vous ai montrés l'autre fois ne sont qu'une infime partie de ce que je me prends dans la tronche. Mais il n'y a pas de souci, j'encaisse. Mais voilà, de temps en temps, il faut une remise à jour un petit peu. Il faut remettre les pendules à l'heure. Alors oui, je ne sais pas écrire. Et oui, je fais des fautes. Et alors, la vision d'ensemble est là ? Oui ou non ? Je l'ai montré et démontré à maintes reprises. Oui ou non ? Et voilà. Maintenant, il s'agit de vous remettre vous en question. Parce qu'en refusant de traiter les informations, vous choisissez le camp des satanistes. Et puis vous vous dites, ah ben putain, les autres, ils peuvent crever, on les emmerde. Voilà l'aboutissement de votre comportement. Donc là, maintenant, je vais stop d'annoncer les attentats à l'avance. Parce que je pense que vous avez compris. Vous qui avez suivi les démonstrations. Vous avez compris, c'est limpide pour vous. Et parce que ça me coûte, sur le plan spirituel. Bien que je ne me trouve pas bien haut, tu vois, je reste un misérable humain. Et à ce propos, je me suis confié à Pascal sur ce qui m'arrive. Entre parenthèses, je te fais un big up à toi Pascal. Gros bisous. Et voilà, Pascal, il sait un peu. Je crois que c'est un peu inquiétant. Mais voilà, Pascal, tu le gardes pour toi, s'il te plaît. Peut-être que je vais le partager plus tard, on verra bien. En revanche, je continuerai les rapports en temps réel. Dans la description, il y aura un autre calendrier satanique. En PDF. Parce que sur mon site, qui était super fiable, il a été supprimé comme par hasard. Juste un détail concernant le satanique calendar, concernant les équinoxes. Donc, il y a les solstices qui changent suivant les années. Exemple, en 2018, l'équinoxe d'automne était le 23 septembre. Et d'autres années, c'était le 21. Sur le satanique calendar que je vais vous fournir, là, il manque juste la Saint-Valentin. Ensuite, il y a certaines pleines lunes qui sont très importantes. Là aussi, il manque des trucs. Mais bon, voilà, au moins, vous avez les bases, quoi. Et voilà, les gens, ce compte-rendu est terminé. Je vous souhaite une agréable soirée. Bisous à l'oreille et santé sur vous. Écoutez-moi, c'est très important. J'ai une révélation à vous faire. Regardez bien cette image, regardez bien. C'est un mouton. Non, c'est pas vrai. Je te crois pas. Tu racontes n'importe quoi. Donne-moi des preuves. Je comprends parfaitement que ça paraisse incongru et incroyable. Et je vous invite à vous renseigner sur ce sujet-là. Et vous vous rendrez compte que, effectivement, c'est un mouton. Afin de repérer l'authenticité et la vérité de ne pas se perdre dans les méandres de l'absurdité, commandité par toutes ces âmes blessées, nous devons embrasser deux chemins qui nous révèlent la réalité. Le premier chemin, c'est le temps. Le temps pose son verdict incontestable. Le deuxième chemin, c'est l'évidence. Une table carrée est une table carrée. Un mouton est un mouton. Il n'y a pas besoin de débattre là-dessus pendant trois ans. L'évidence. L'évidence. Un humain qui se lève et qui marche dans la direction opposée à la méchanceté avec sincérité et piété sans accorder aucune chance à la fatalité, ira toujours beaucoup plus loin que ceux qui restent assis en acceptant l'inacceptable pour des biens matériels et une vie confortable au préjudice de la morale. Je suis contre le satanisme. Je suis contre le satanisme. Je suis contre le satanisme.